Coucou, bonjour, je voulais vous montrer sur quoi je travaille aujourd'hui et comment c'était le chemin que j'ai pris pour travailler sur ça. Alors, tout a commencé avec Tati, que vous connaissez peut-être, ça fait, je pense, plus que dix ans que j'ai commencé avec la cure antipathique de Tati. Et j'ai acheté après tous ses livres et j'ai essayé tous ses trucs. Puis après, je me suis mis à étudier, ça, j'ai acheté ça quand j'étais en ashram en Inde sur l'Ayurveda, super intéressant. Les dix jours pour se régénérer de Leslie Kenton, je ne peux que recommander, petit livre, tu vois, mais vraiment très, très concis. Et puis alors, j'ai vraiment lu et relu et c'est tellement ça ici, ça, je ne connais qu'en allemand, c'est pour... Enlever les acidités du corps, bien sûr, moi, ça m'intéresse toujours, tout ce qui est spiritualité, chakra et tout ça, les... Voilà, enfin, les interconnexions, je ne trouve pas mes mots français aujourd'hui. Somatic coaching, là, j'ai fait toute une formation, ça, c'est méga intéressant. L'influence du corps sur le mental, le mental du corps, évidemment, mais aussi sur vraiment le bien-être, ce que tu peux faire au niveau du corps pour te connecter à ce... Elle est vraiment comme un livre, là, mais c'est vraiment quelque chose où tu peux apprendre à lire ton corps et comprendre ce qui se passe avec ton âme. Et nous avons évidemment tous ces livres aussi, qui, tu vois, il y a Luc Baudin, docteur Luc Baudin, chez qui j'ai appris les soins énergétiques. Et moi, ça me fascine depuis vraiment très longtemps. Et dernièrement, j'ai fait, j'ai travaillé ici avec Déborah Murtaque, qui a actuellement un challenge pour l'acétose. Moi-même, comme j'ai fait le... Est-ce que je peux encore vous montrer l'aloe vera ? Je vais parler de l'acétose après. Ça, ce sont des trucs que j'ai achetés en allemand. L'arginine, super intéressant. L'OPC, alors là, si vous ne connaissez pas l'OPC, intéressant vraiment de commencer à lire là-dessus ce qui se passe. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes livres. On tourne la caméra comme moi. Et donc, voilà. Alors, l'acétose, moi, vous savez peut-être que j'ai pratiqué pendant deux ans et demi la méthode Wim Hof. Donc, avec les respirations de Wim Hof, vraiment super intéressant. Je recommande toujours les stretching et aussi après les touches froides et les bains glacés. Super, super méthode. Le jour où je ne vais pas bien, je me dis que je vais tomber malade, je fais ça. Pour le moment, je ne le fais plus tous les jours, tous les capas, la douche froide ou le bain glacé. C'est un entraînement. Tu ne sais pas faire ça et puis arrêter et retourner dedans. Donc, l'acétose. Donc, Wim Hof, quand j'avais été à un stage, on lui avait posé la question, comment tu manges ? Et donc, il avait dit, jeûne intermittent et pour le reste, mettez-vous en acétose. Et donc, j'ai commencé à rechercher là-dessus. J'ai fait, il y a trois ans, j'ai commencé à faire des tests, de me mettre en acétose. Donc, c'est tout un chapitre. Si tu ne sais pas ce que c'est, je peux t'expliquer un fonctionnement autre du corps qui est vraiment époustouflant pour moi, comme expérience. Et donc, Tepora Murtaq, elle travaille, donc elle a le challenge. Moi, j'aime bien le faire le challenge. Et là, elle travaille sur le mindset. Et je ne sais pas comment c'est pour toi. Moi, j'adore apprendre et avoir des autres personnes, comment elles t'abordent. Et je fais ça avec les longueurs d'onde. Chez elle, je tombe amoureuse quelque part de la méthode, mais surtout de la personne, de l'énergie de la personne. Et Tepora, elle est absolument incroyable. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je fais avec tous ces livres sur ma table de salle à manger ? Aujourd'hui, demain et une partie de la semaine prochaine, je prépare le prochain challenge qui va sortir le 28 mercredi 28 février. Où tu peux t'inscrire, il sera gratuit. Et on va travailler sur, il va durer 21 jours, on va travailler sur l'aspect physique de tout ce qui se trouve là dans le livre. Pour, à partir du corps, ce que tu peux faire pour toucher ton âme. Je vais l'appeler comme ça. J'ai appelé ce challenge le retour au paradis. Parce qu'en réalité, quand tu es bien dans ton corps, quand tu es heureuse dans ton corps, tu as un moyen très palpable de pouvoir aller en profondeur de ton être. Et connaître ta mission de vie, connaître ce que tu dois faire, t'aligner, toutes ces choses-là. Donc, ce challenge, ça va être quelque chose avec des mini-pas tous les jours. Que je vais, en fait, la difficulté pour moi, ça va être ne pas trop donner. Donc, de faire en sorte que tu as quelque chose de 3 minutes par jour, que tu peux mettre en œuvre. Pour qu'on puisse vraiment vivre cette période-là d'une manière plus consciente et se préparer au printemps. Ça, c'est magnifique. C'est un travail que je veux faire moi-même. Et donc, je t'inviterai à ça, si tu n'es pas dans ma mailing list, sur mon site web, www.chandora.life. Et tu vas avoir un pop-up. Là, tu reçois un mini-cours gratuit sur trois gestes que je trouve que chaque femme devrait connaître. Et là, tu es dans ma mailing list. Tu vas être invitée à ce challenge que je suis en train de concevoir. Donc, je ne peux pas encore vraiment en dire beaucoup plus. Mais je me réjouis vraiment beaucoup de pouvoir l'offrir. Et coucou Frédéric, coucou Rachi. Donc, ça, c'est à partir du 28. Et si toi, tu fais déjà quelque chose comme une cure de printemps ou je ne sais pas, comment tu te prépares au printemps, ça, ça m'intéresse. Moi, j'ai, dans les années passées, je voulais toujours faire une cure détox. Et moi, il m'a fallu du temps, du temps. Ici, en Belgique, je trouve qu'il fait spécialement gris. Et mes énergies, je n'arrive pas à me mettre dans cette énergie de printemps, de renouveau avant la fin du mois d'avril. Cette fois-ci, je suis assez fière de moi. J'ai déjà commencé, début février, à me mettre en cétose. Et donc, à prévoir maintenant ce challenge qui va moins me motiver, d'aider avec ça aussi. Et on va pouvoir faire ça ensemble. Ça sera magnifique. J'ai aussi le groupe déjà Facebook, Porteuse de Lumière. Si tu te considères comme une Porteuse de Lumière, et moi, je sais que tu en es une, tu peux rejoindre ce groupe Facebook. Voilà, je devrais mettre le lien ici. Ou tu me mets dans les commentaires que tu veux le rejoindre. Je vais mettre le lien, comme ça, tu peux le rejoindre. Gros bisous, bon week-end, bon samedi et à très bientôt.